Hello hello et bienvenue pour cette vidéo sur la 6.38. On a eu droit à une mise à jour de 24h entre le 3 et 4 avril, et si ça a duré aussi longtemps, c'était principalement pour renouveler le matériel des centres de données nord-américains. Pour une raison que j'ignore, ça requiert de couper les centres des autres régions, mais c'est pas particulièrement étonnant vu la dette technique que le jeu stoppe. Quoi qu'il en soit, ce patch vient aussi avec son lot de modifications pour l'ensemble des joueurs. La PLL76 en avait déjà fait une liste rapide, mais avec les notes de mise à jour, on a maintenant tout le détail. Pour rappel, et pour ça, le patchnote ne nous apprend rien, les restrictions de butin et d'ordre des boss à battre pour le tiers de raid sadique en cours sautent, ce qui fait que vous pouvez maintenant farmer P8S en boucle si ça vous chante. De plus, ça veut dire aussi que le nombre de coffres ne sera plus réduit par la quantité d'équipiers qui ont déjà vaincu le boss pendant la semaine en cours. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour aider vos potes à faire du sadique. Autre changement attendu relatif à ce tiers de raid, l'agent renforçant du clair de lune, qui permet d'améliorer son arme achetée au Mémocorce Déterministe, sera maintenant échangeable comme l'autre agent et la fibre auprès de Nesvas Arasatan en 10-6-10-0 contre les tokens des raids en alliance du Domaine Divin. Pour le JCJ, c'est la fin de la saison 5 de Crystal and Conflict et par conséquent le début de la 6ème. Il est donc temps de retourner grimper le ladder et chopper de nouveaux arts du portrait, mais surtout d'inscrire son nom dans le classement des meilleurs joueurs de ce mode de jeu pour ceux que ça intéresse. Et vous n'aurez que peu de temps pour le faire puisque cette saison ne durera que jusqu'à fin mai, au moment de la sortie du patch 6.4. Aussi, chose intéressante, si on regarde celui de la 5ème saison, on voit que Nergo Gigantes n'a pas pris la première place sur Chaos cette fois. Il faut dire qu'après le scandale de Trich au centre duquel il était, il s'y retrouvait moins de gens pour l'aider à truquer les matchs. Et comme lui disait un autre joueur de JCJ, il avait le niveau pour être aussi haut dans le classement, il n'avait pas besoin de recourir à ça. Le nouveau roi du conflit est donc Dr. Zoidberg, quart de finaliste malheureux de la première édition de la Crystalline Conflict Community Cup Europe. Félicitations à elle ou lui. Même chose pour Moki Moki côté light qui a repris la place de top 1 depuis que Budget Harry et Harry Fae, impliqués dans le même scandale que Nergo, sont partis. Et je ne vais pas faire l'intégralité des centres de données, ça reste moins notable chez les autres vu qu'il n'y a pas eu de drama public. Aussi, de votre côté, n'oubliez pas d'aller réclamer vos récompenses à l'entre des loups si vous avez fait quelques victoires en partie classées. Sinon, deux changements notables pour le Crystalline Conflict justement. Le Crystalline ne restera plus bloqué que 20 secondes au lieu de 30 avant de pouvoir être accompagné. Quant à l'instance du Traknar Oriental, la probabilité d'avoir un défilé mécanique a été augmentée afin d'accroître les chances d'en avoir un deuxième dans le même match. Dernier changement apporté par ce patch, le rééquilibrage des actions JCJ. Et c'est là qu'on a le plus d'infos nouvelles par rapport à la PLN. Petit avertissement toutefois, Yoshida avait déjà annoncé que l'équilibrage était fait par rapport au plus haut niveau. Donc, si comme moi vous trouvez certaines modifs scandaleuses, sachez que ça n'a pas la même influence au niveau où c'est vraiment pertinent. Ce qui m'empêchera personnellement pas de râler, hein. Alors, déjà, qui se fait buffer ? On commence par le moine, qui a droit à une augmentation de 20% de son JCD le plus puissant. Parfait pour lui vu que c'est un jeu à burst, mais je ne suis pas certain qu'il en avait besoin. Le Faucheur aussi voit son plus gros JCD amélioré avec un maximum de dégâts à 20% supérieur à avant pour la moisson abondante. Ensuite, l'Astro se prend 3 secondes de réduction de plus du CD de double incantation en cas d'usage après une malfaisance en chute. Ça lui permettra notamment d'avoir moins de risque de ne pas avoir ses deux charges de double incantation au moment de bursté. Le mage rouge, quant à lui, a une modification sur sa transcendance, celle-ci faisant un tiers de dégâts et de soins de base en plus. Le maximum reste cependant inchangé. De plus, la durée de la bataire anti-magie et de son pendant magie noire, l'erreintage, est augmentée de 25% à 10 secondes. Donc, un peu plus de résilience ou de dégâts selon votre posture. Et, à propos de résilience, le danseur a aussi une augmentation de 25% de son soin, la valse revigorante, et le mage noire s'octroie un tiers de barrière en plus avec bouillonnement, de quoi avoir un peu moins besoin de bouger, il appréciera. L'érudit de son côté soignera mieux avec un traité du réconfort qui donnera un peu moins de PV mais plus de barrière, pour une amélioration totale de 12,5% de base, mais de 20% si vous venez de lancer votre transcendance. Passons au nerf. On commence avec le paladin, dont la transcendance ne réduira plus les dégâts subis par les coéquipiers de moitié, mais seulement d'un tiers. C'est d'ailleurs pas la fête pour les tanks, puisque le guerrier aussi se prend une réduction de 40% de la durée de pesanteur de libation. Enfin, le dernier job a accusé le coup, et même plusieurs en fait, c'est le ninja dont les 3 ninjutsu de dégâts à distance se font réduire leur portée à 20 yalms, ce qui les rendra particulièrement plus vulnérables au job distant, hormis le danseur, dont la portée des GCD reste à 25 yalms. Enfin, le chevalet dragon est un peu entre le nerf et le bœuf, puisque sa transcendance prend un joli moins 10% de dégâts en moins aux adversaires à plus de 5 yalms du point d'impact, mais plus 7% de plus au plus proche. Mais je considère ça quand même majoritairement comme une amélioration, puisque la barrière octroyée par cette même transcendance se voit augmenter d'environ 65%, avec un encaissement accru de 10 000 dégâts grâce à ça. Donc, je résume. Bœuf pour le moine, le faucheur, l'astro, le mage rouge, le mage noir, l'érudit et le danseur. Nef pour le paladin, le guerrier et le ninja. Les deux pour le chevalier dragon. Et rien pour le chevalier noir, le pistol, le mage blanc, le sage, le samouraï, le barde, le danseur et l'invocateur. Et voilà, on a fait le tour de cette mise à jour somme toute mineure de notre point de vue de joueur. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve au plus tard pour la PLL77, mais j'espère pouvoir sortir la vidéo sur les références de la 6.35 avant ça. Et moi, je vous dis, guerriers c'est guerrier la lumière. A la prochaine !